Amen, Alléluia, bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette suite qui est l'Épouse, l'Épouse est la lumière du monde. Alléluia. Je vais lire sans plus tarder dans Matthieu chapitre 5, verset 15. Ça vient juste après le sel de la terre, alors écoutez la vidéo sur le sel de la terre. Il en est le même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure de grain, sous le boisseau, dit certaines autres versions. Ça c'est paroles vivantes. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, que pour ceux qui vous côtoyent, remarquent le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire au Père Céleste. Alléluia, mais c'est glorieux. Maintenant, vous voyez, moi j'aime bien fouiner, je fouine. J'ai regardé sur différentes Bibles et sur la Bible des racines hébraïques. Il parle bien de la langue, il me dit qu'on la place sur une ménorah. Alléluia, vous savez la ménorah, c'est le chandelier à cette branche. Or, la ménorah nous renvoie à un endroit de la Bible qui est à deux endroits de la Bible dans l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse, chapitre 4, verset 5, et l'Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Je lis l'Apocalypse, chapitre 4, verset 5. Du trône jaillissent des voies, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept flambeaux ardents, symboles de l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Amen. Ce sont les sept esprits de Dieu. La plénitude de l'Esprit. Alléluia. Si nous voulons être des Lumières, nous devons être habités par ces choses. Vous voyez comment c'est beau, comment c'est magnifique. Comment peut-être on peut être éloigné encore de ça. Et alors, je vais vous dire quelque chose là-dessus. La première des choses, c'est l'esprit de crainte, de révérence envers Dieu. Alléluia. Sans ça, on ne peut pas entrer dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que sans la crainte et la révérence de Dieu, on ne le respecte pas. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre botte, comme on dit en Europe. Rappelez-vous, sans la crainte du Seigneur, c'est la crainte, ce n'est pas la crainte de reçoire un coup de bâton. C'est la crainte, la révérence de reconnaître qui il est, dans toute sa majesté, dans toute sa puissance, qui dit une parole et on est loin de cette terre. Alléluia. C'est la crainte de l'Éternel face à sa sainteté, lorsque nous nous mettons à le rechercher, toutes ces choses. Alléluia. Et ça, c'est salutaire. Deuxième des choses, un groupe de deux, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Alors, esprit de sagesse et de conseil, on va dire d'abord. Alors, l'esprit de sagesse et de conseil, eh bien, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce que Dieu avait donné à Salomon. D'ailleurs, sans la crainte de Dieu, on ne peut pas reçoivre la sagesse, puisque la crainte est le début de la sagesse. Salomon a eu ça. Il a manifesté l'esprit de sagesse quand il a fallu départager les deux femmes. Il a proposé de couper l'enfant en deux et la véritable mère a dit, OK, je laisse l'enfant à l'autre. Alléluia. On a besoin de l'esprit de sagesse. On a besoin de l'esprit de conseil. Combien de fois Salomon a donné des conseils ? Combien de fois il nous a donné des conseils au travers de ce qu'il a écrit ? Et si nous lisons l'Ecclésiastes, nous voyons bien quel est l'esprit qui possédait Salomon. Alléluia. L'esprit d'intelligence, ce n'est pas l'intelligence humaine, c'est l'intelligence divine qui permet de faire des choses incroyables. Regardez Belsalel dans l'Ancien Testament. C'est à lui que le Seigneur avait commandé de tailler le chandelier à cette branche dans une seule masse d'or. Oui, mais c'est même impossible avec des machines aujourd'hui de faire ça. Il faut l'intelligence de Dieu pour réaliser des choses qui sont au-delà de l'intelligence de l'homme pour trouver des solutions. Alléluia. Si nous manque ça, demandons cette facette de la plénité. Demandons cette facette de l'esprit, tout comme la sagesse. Alléluia. Tout comme l'intelligence. Ensuite, il y a l'esprit de connaissance. Connaissance de quoi ? C'est connaissance de Dieu, des choses de Dieu, des principes divins. Alléluia. Et de discernement. Discernement quoi ? Discernement des cœurs, discernement des esprits. Paul avait cette chose-là. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu que la jeune fille qui prophétisait des vérités avait un esprit de piton en elle. Alléluia. C'est ça que nous devons demander à notre Seigneur pour entrer dans sa plénitude, pour être une lumière parfaite qui va éclairer dans les ténèbres. Rappelez-vous qu'il a dit pour éclairer tous ceux qui sont autour de nous. Rappelez-vous que la lumière chasse les ténèbres. Ça, c'est un chant prophétique que le Seigneur m'avait donné à la montagne. La lumière chasse les ténèbres. La lumière qui est en nous, la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, doit chasser toutes les ténèbres. D'ailleurs, les ténèbres nous reconnaissent quand on marche dans la rue. J'ai fait souvent l'expérience avec ma femme. Quand on est dans le train, on va arriver ici. Vous savez, il y a toutes sortes de gens bizarres en Europe. Ici, là où on est dans le Tessin, il y a beaucoup de tatoués avec des ténèbres et tout ça. Le gars vient, il s'assied là, il y a encore des piercings ici, homosexuels jusqu'au bout des ongles. Il vient s'asseoir, il ne reste pas 30 secondes qu'il se lève, il va mettre dans une autre place du wagon. Pourquoi ? Il y a une lumière en nous. Alléluia ! Il y a une lumière en nous. Alléluia ! Une autre chose aussi, vous savez, l'esprit de connaissance, je vais vous dire une chose, les choses de Dieu, Pierre avait aussi ça, tout comme le discernement lorsqu'il a discerné qu'Ananias et Saphira avaient menti. Vous voyez, ce n'est pas la connaissance que l'homme acquiert, ce n'est pas l'intelligence que l'homme acquiert, ce n'est pas le discernement qu'on apprend au travail de la psychologie à reconnaître les gens. Ça, ce sont des choses de l'esprit et ces choses doivent être en abondance en nous. Et la maturité, vous savez, quand on est en maturité, quand on est un fruit mieux, nous avons ces choses en nous. Alors moi, je dis, je prophétise, je vais aller vers cette maturité parce que je marche de progrès en progrès et c'est le Seigneur qui me rajoute les choses que je n'avais pas avant. Alléluia, qu'il en soit ici pour tout le monde. Nous avons besoin de l'esprit de force aussi. Samson avait l'esprit de force mais il l'a mal utilisé. Mais on a besoin d'esprit de force, de courage. C'est ça. Quand le Seigneur, l'Ange de l'Éternel, a dit à Gédéon, on va délivrer Israël, lui qui était un agriculteur qui avait peur de tout, qui devait battre le blé dans un bâtoir. Non, nous avons besoin de l'esprit de force pour résister aux magistrats lorsqu'on est traduit devant les magistrats, pour résister aux trains de ce monde et aux lois iniques de ce monde. On a besoin d'un esprit de force pour faire face à l'ennemi, même à des frères et des sœurs qui se lèvent. Pourquoi ? Parce que celui qui marche, le frère et sœur qui marchent selon la chair va toujours critiquer celui qui marche selon l'esprit. Alléluia. Et nous avons besoin aussi de la puissance. C'est par la puissance qu'Elie a fermé le ciel pendant trois ans. C'est par la puissance qu'Elie a ressuscité un petit enfant. C'est toutes ces choses que je vous dis là, Jésus les avait en plein. Alléluia. Mais je donne d'autres exemples pour montrer que c'est aussi pour nous. Alléluia. Et puis, plus que tout, je dirais, c'est l'esprit de vérité. Celui qui a l'esprit de vérité marche dans la justice. Et vous savez, nous devons avoir l'esprit de la vérité en une vérité biblique. On doit dire la vérité. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, un frère, même onctionné, qui a les dons et tout, qui vit dans le mensonge, ne peut plus marcher parce que la ceinture de vérité n'est plus sur ses reins. Sa ceinture a été ôtée. Il nous faut l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité nous conduit dans toutes les vérités de la parole. Vous voyez, c'est ça, les choses spirituelles. Et c'est ça qui fait la lumière. Et lorsque nous avons toutes ces choses-là, alors quelqu'un peut dire « Oui, c'est pas ça, les sept esprits de Dieu, il y en a d'autres. » C'est pas grave. Nous devons avoir ce que Dieu nous donne du point de vue spirituel pour entrer dans sa plénitude. Nous devons être des frères et des sœurs, des pasteurs, des diacres, remplis de l'esprit de Dieu. Et lorsque l'esprit de Dieu remplit quelqu'un, ça se voit dans son visage, ça se voit dans ses paroles, ça se voit dans ses actes. Alléluia. Ne voulez-vous pas être la lumière du monde ? Ne voulez-vous pas éclairer plus ? Ne voulez-vous pas chasser les ténèbres avec puissance ? Oui, chacun dit oui. Moi, je dis oui. Et je prie Dieu que chacun qui écoute cette prédication demande à Dieu ce qui lui manque dans tout ce qui a été énuméré. Et même il y a des cas où il manque tout. C'est pas grave. Le Seigneur a dit qu'il donnait à quiconque demande avec foi. Alléluia. Soyons tous dans la paix, soyons tous dans l'amour, recherchons la plénitude de Dieu, la plénitude de l'esprit en nous. Et avec la lumière qui est en nous, nous chasserons les ténèbres. Aucune ténèbre ne pourra tenir devant nous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, je vous aime, et nous nous aimons. Ça, c'est la marque aussi de l'amour entre les frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada